Bonjour, je suis Laurent. Pour faciliter les séances de production d'écrit en classe, on a conçu l'appli Lexiclique. Maintenant, je vais vous montrer comment elle fonctionne et comment l'utiliser. Alors, l'appli Lexiclique, en premier lieu, elle va traiter l'orthographe lexicale et elle va permettre à l'élève, dans les situations de production d'écrit, de trouver l'orthographe des mots qu'il cherche, et ça, en toute autonomie et en quelques secondes. Pour le fonctionnement, on a d'un côté un mode en ligne sur ordi, et là, il faut donc être connecté à Internet, et de l'autre côté, un mode hors ligne sur tablette, après avoir téléchargé l'appli dans l'histoire. Et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de connexion Internet. Il faut juste approcher un Wi-Fi au moins une fois tous les 15 jours pour les mises à jour. On a deux bases de données, Lexiclique 1 qui contient un petit peu moins de 7000 mots et qui va correspondre à un niveau de CP-CE1, et Lexiclique 2. On change de base de données en cliquant ici. Lexiclique 2 contient environ 18 000 mots et il s'adresse plutôt au CE1 jusqu'au CM2, voire au-delà. L'appli, c'est donc à la fois Lexiclique 1 et Lexiclique 2. Alors en fait, on s'est appuyé sur les sons qui sont travaillés et maîtrisés par les élèves depuis la maternelle. On a donc conçu un clavier avec une entrée phonétique. Chaque touche représente un son. Ici le TE, ici le PE, le SE, le F, etc. Et vous allez voir en bas des touches doubles pour des sons qui sont proches. Exemple, ici le E et le E, le O et le O, le E et le E. Parce qu'en fait, on a tenu compte des prononciations régionales et on ne prononce pas un vélo de la même manière dans le sud de la France, dans le nord ou dans l'est. Vous avez sans doute remarqué que les touches du clavier sont sensiblement différentes. Sur Lexiclique 1, qui est destinée aux enfants en apprentissage de la lecture et de l'écriture, on présente la régularité de la langue. Comme c'est préconisé par la recherche, et le guide orange. Ici le son I, qui s'écrit dans 99% des cas avec la lettre I, ou le son Z, qui s'écrit lui, dans 90% des cas avec la lettre S. Et pour Lexiclique 2, on va présenter les différentes graphies d'un même son sur les touches, toujours avec le graphème le plus courant en gros. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on gère l'orthographe lexicale. Pour chercher un mot, c'est simple, on va encoder la chaîne phonétique des sons qui composent le mot. Si je cherche par exemple le mot voiture, j'encode sa chaîne phonétique. voilà, j'ai trouvé spagheti. On revient au clavier avec cette touche. Maintenant, je vais chercher un autre mot compliqué. Orchidée. Orchidée. Orch. Orch. Et voilà, je trouve Orchidée. Dans la majeure partie des cas, en 3 ou 4 clics, on va trouver son mot. Plus rarement en 5 clics. Alors, vous voyez que tous les mots sont à égalité au niveau de la recherche. On les trouve aussi facilement les uns que les autres. Tous en moins de 10 secondes. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, on tient compte des prononciations régionales. Si je cherche par exemple le mot pneu. Alors, on le prononce pneu ou pneu. Ça dépend des régions. Le mot va être accessible soit pour ce chemin-là. Voilà, j'ai trouvé pneu. Soit il va être accessible par ce chemin-là. Le voilà. De la même manière pour cheval, il peut être prononcé cheval et je le trouverai à ce chemin-là. Le voici. Ou il peut être prononcé cheval. Donc, je le trouverai à ce chemin-là. Le voici. De la même manière, pour un élève qui est en début d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, s'il cherche le mot boxer, l'animal, peut-être qu'il passera par ce chemin-là et il trouvera et il trouvera donc l'orthographe de son mot. Mais si sa maîtrise de l'orthographe est insuffisante, il pourra aussi passer par ce chemin-là. B, bo, boc. Et il trouvera l'orthographe de son mot. Le but étant qu'il soit le plus autonome possible. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'enfant ne doit pas garder le modèle sous les yeux pour le recopier. Autrement, il va effectuer un recopiage lettre à lettre. Donc, on va lui demander de mémoriser le mot et puis de revenir au clavier. Donc, il va le mémoriser pour ensuite aller le copier. Ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Pour les deux touches qui sont en haut du clavier à droite, la première, en fait, va permettre de reculer lors d'une erreur d'encodage. Et pour la seconde, un drapeau va apparaître pour les mots avec un encodage court. Si, par exemple, je cherche le mot Lou, voilà, j'ai terminé et à ce moment-là, le drapeau apparaît pour m'indiquer qu'il y a une page de résultats disponible. Alors là, je viens de vous montrer comment on traite l'orthographe lexicale. Maintenant, je vais vous montrer comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Si je prends le mot brûlé, alors vous voyez qu'on travaille avec la nouvelle orthographe et on peut voir que les mots sont rangés sur des étiquettes par nature. Les noms en vert, les adjectifs en jaune, les invariables d'expressions en bleu et les verts sont sur des étiquettes rouges. Si je double-clique sur cette étiquette rouge, je vais accéder à un conjugueur. Et c'est un conjugueur qui est adapté aux élèves de l'école élémentaire avec les temps des programmes de l'école élémentaire. le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple, le passé composé et le plus-que-parfait. Et puis, de l'autre côté, vous avez les participes passés ainsi que le mode impératif et le conditionnel. Et puis, quand c'est possible, la forme pronominale du verbe est indiquée. On va voir maintenant qu'on traite le plus tôt possible du pluriel des noms et des verbes dès l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Si je prends le mot montagne, on voit qu'il est indiqué au singulier et au pluriel parce qu'en fait, un mot a une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Pour les verbes, on indique les deux formes les plus usuelles du présent, la forme à la troisième personne du singulier et la forme à la troisième personne du pluriel. Tout ça pour que les élèves baignent dans la bonne orthographe le plus tôt possible et qu'ils commencent à fréquenter les premiers accords grammaticaux. Pour l'excyclique 2, on estime que les élèves doivent connaître la règle de base du pluriel des noms. Donc, quand c'est un pluriel régulier, on ne l'indique pas. Si c'est un pluriel irrégulier, alors à ce moment-là, comme pour rideau, on va l'indiquer en dessous. De la même manière, pour un mot composé comme lave-vaisselle, le pluriel sera indiqué en dessous. Pour terminer, je vais vous montrer une fonctionnalité avancée de l'appli lexiclique. C'est la personnalisation. Alors, pour personnaliser, on déplie cette petite languette et on vient sur personnalisation. Alors, la personnalisation, elle doit se faire en ligne. Ça veut dire qu'il faut la faire sur ordinateur et pas sur tablette. Une fois que vous l'avez faite sur ordinateur, vous devez vous approcher d'un wifi avec les tablettes et elles se mettront un jour automatiquement quand vous aurez relancé l'application. On peut soit personnaliser lexiclique 1 ou soit personnaliser lexiclique 2 ou tous les deux. Je vais choisir de personnaliser lexiclique 1. Voilà. Alors, si jamais on se trompe, on ne peut pas faire d'erreur. Il suffit de venir réinitialiser. Par contre, lorsque l'on fait des changements, quand on effectue une personnalisation, il faut venir enregistrer avant de retourner à l'application. Je vais commencer par vous montrer la personnalisation du clavier. On peut déjà personnaliser la couleur. On peut ensuite personnaliser la totalité du clavier. Ici, on est avec le clavier d'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui présente la régaleurité de la langue et il est installé par défaut. Mais on peut très bien passer au clavier multigraphie comme il a affiché sur lexiclique 2. Ou on peut afficher ce genre de clavier. Ou même celui-ci sans illustration. Et si on enseigne au CP, on peut faire évoluer le clavier en fonction de la progression de la classe. Je m'explique. si aujourd'hui, on vient de voir que le sonf pouvait s'écrire avec plusieurs graphies F, 2F, PH, on peut venir choisir la touche qui affiche les différentes graphies du sonf. Et on peut faire progresser son clavier petit à petit en fonction de la progression de la classe sur l'année. Pour la personnalisation de la page de résultats, on a des natures de mots avec des couleurs qui leur sont associées. mais on peut modifier ces couleurs. On peut passer par exemple les noms sur des étiquettes bleues ou jaunes en fonction du fonctionnement de l'école. idem pour les adjectifs, les verbes et les invariables. Et puis, au niveau de l'écriture, on peut passer en écriture cursive ou même en écriture capitale pour les grandes sections qui utilisent l'écriture bâton ou lorsque, par exemple, on veut faire des séances de mots croisés. On peut même choisir d'afficher ou non les illustrations. Il y en a environ à l'heure actuelle 2000 dans l'application et on continue d'en ajouter régulièrement. Et puis, pour terminer, on peut personnaliser le conjugueur. Je peux tout d'abord choisir d'activer ou non le conjugueur. Ça peut être intéressant dans le cadre d'un double niveau par exemple en CPCE où je laisserai le conjugueur actif par exemple sur l'excyclique 2 pour les CE1 et où je le verrouillerai sur l'excyclique 1 pour les CP. Je peux aussi venir personnaliser les temps, choisir les temps que je veux laisser afficher. je pourrais je pourrais par exemple garder l'imparfait le passé simple si j'avais une classe de CM et si je travaillais sur le récit par exemple. Moi, je vais décider ici de garder le présent et le futur. Donc, je vais désactiver les autres temps et je vais ensuite valider. décocher. Et puis, je peux aussi faire apparaître les pronoms de conjugaison que je choisis. Donc, ceux que je vais décocher vont apparaître ici en débrillance. Alors, maintenant, j'ai fini ma personnalisation. Je vais enregistrer. Si jamais on se trompe, on peut toujours réinitialiser. Donc là, j'enregistre et je vais retourner à l'application pour regarder mes modifications. Je vois que la personnalisation a bien été mise à jour avec ces deux touches et pour le verbe brûler que je vais chercher maintenant, je vois qu'en fait, mes modifications ont bien été prises en compte. Alors, maintenant, si on est sur ordinateur, la mise à jour se fait directement et puis, si on est sur des tablettes, on doit approcher d'un Wi-Fi et relancer l'application pour que les modifications soient prises en compte. Voilà, j'ai maintenant terminé ma présentation. Alors, pour conclure, je voudrais préciser que l'appli Lexiclix est un outil et que l'élève ne passe que quelques secondes sur l'appli pour aller ensuite écrire sur son cahier et ça, c'est valable pour toutes les situations de production d'écrit. C'est à travers l'écriture que l'élève va observer le fonctionnement de la langue et les premières régularités orthographiques et c'est à travers la lecture qu'il va accéder à la compréhension au sens. La lecture et l'écriture, c'est vraiment fortement imbriqué et écrire avec la bonne orthographe, ça a forcément du sens et ça a forcément un impact positif sur la qualité de la lecture. Merci. Merci. Merci.